Dans la Torah, vous avez tous les commandements. Vous avez l'histoire du peuple juif, vous avez au fait l'histoire du monde, ça c'est la partie narrative de la Torah, et puis vous avez les commandements. Les premiers chrétiens bien évidemment étaient juifs. Il y a eu ce judéo-christianisme. Des juifs qui se sont révoltés contre la corruption du Temple, qui se sont révoltés contre certaines pratiques des juifs qui n'étaient pas en accord avec la Torah. Paul est le personnage qui a brisé ce lien entre le judaïsme et cette nouvelle religion qui va s'appeler le christianisme. Jésus était un juif, Paul aussi était un juif, les premiers chrétiens étaient juifs, donc effectivement le christianisme est né du judaïsme. « Venez avec moi, on va entrer dans la vieille ville de Jérusalem par l'ancienne porte de Jaffa. Je touche le Mésuza et baise ma main. Waouh, c'est comme entrer dans une autre époque ! » Ce qui est intéressant, c'est que là où vous voyez la mosquée, sous la mosquée, il y a une pierre. Cette pierre, nous l'appelons Ewen-Hashkia, le rocher duquel le monde a été créé. C'est le lieu le plus sain pour le judaïsme. Nous allons descendre sous le mur occidental pour faire le tour des tunnels qui viennent d'être excavés. Un expert va nous guider. Le mur des Lamentations est au fait un petit mur de côté. Ce n'était pas un mur central, mais c'est tout ce qui reste. C'est tout ce qui reste du temple extraordinaire supermique qui était à Jérusalem. À quelques centaines de mètres du mur occidental se trouve l'église du Saint-Sépulcre, où les chrétiens du monde entier viennent se recueillir. Ils viennent ici pour s'agenouiller et baiser la pierre où Jésus aurait reçu le dernier sacrement. La pape juive s'appelle Pessah en hébreu. La dernière scène de Jésus et des apôtres a eu lieu au moment du Pessah. Cette loi orale, le Talmud et aussi les livres de Kabbalah sont pas écrits en hébreu, sont écrits en araméen. Et d'ailleurs, elle était aussi la langue de Jésus. Jésus parlait l'araméen. Nos sages parlaient araméen et donc la plupart de nos livres saints sont en araméen. Nous considérons la Kabbalah comme un enseignement secret qui ne doit pas être divulgué et enseigné à tout un chacun. Ça a toujours été le cas jusqu'au 20e siècle. Il y a un beau enseignement qui dit qu'il y a un Mashiach dans chaque personne. Et quand une personne activait le Mashiach dans sa propre ou sa propre, il aide à activer le Mashiach global autour de lui ou sa propre. Ce pays est un pays qui est plein de contrastes et de traditions différentes. Ce qui n'est pas mauvais en soi, parce que, au fond, ça enrichit la culture générale de ce pays. À mon avis, les parties enrichissent l'entier, disons comme ça. En Israël, nous avons des gens qui viennent du monde entier. Évidemment, il y a de la place pour tout le monde en Israël. Nous avons des minorités en Israël musulmanes, chrétiennes, druzes. Frère Louis-Marie, prieur bénédictin du monastère d'Abu-Gosh, à côté de Jérusalem. Je suis français, je suis moine bénédictin, et donc en Israël depuis 33 ans. Et si je vis dans ce pays, c'est parce que c'est le pays de la révélation. C'est la terre de la promesse, c'est la terre que Dieu a choisie pour y faire habiter son nom à Jérusalem. C'est toute l'histoire de l'alliance qui se passe ici, et où Jésus, effectivement, la venue de Jésus, ne pouvait pas avoir lieu dans un autre pays. Et c'est pour ça que cette terre est porteuse de toute cette histoire. Et qu'elle est encore dans l'actualité, aujourd'hui, où on a des juifs, des chrétiens, des musulmans, qui essayent d'être fidèles à leur foi.